Bonjour, je suis François Mazard, je suis un cofondateur de Lucilabs et le directeur général. Lucilabs est une startup dans l'Internet des objets. La vocation de Lucilabs est de transformer les objets traditionnels de ses clients en objets connectés. Vis-à-vis des besoins spécifiques de nos clients. Et tout cela basé sur des plateformes qui sont les solutions de Lucilabs. Le but est de répondre à une attente de nos clients. On parle de l'IoT comme une révolution qui va faire qu'il y ait des milliards d'objets connectés. Mais personne ne s'est posé la question de savoir comment. Lucilabs essaie d'y répondre pour ses clients sur des problématiques particulières sur deux marchés. Le marché du wearable et le marché de l'automobile. Sur le marché du wearable, par exemple, nous avons des clients qui ont des chaussures chauffantes. Et sur ce marché-là, ce qui devient spécifique, c'est que le ressenti de la chauffe n'est pas la même pour tout le monde. Donc, d'avoir un objet connecté, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser encore plus ces profils chauffants dans ces chaussures, permettent à nos clients de mieux satisfaire les besoins de leurs clients et de personnaliser. Et ainsi aussi de savoir quels sont les profils les plus adaptés et donc répondre mieux pour les prochaines générations de produits. L'avantage, c'est que Lucilabs fournit une solution clé en main, c'est-à-dire une solution avec le système complet. Il faut savoir que dans les objets connectés, ce qui compte, c'est le système, c'est-à-dire le produit hardware, le logiciel embarqué, ce qu'on appelle le firmware, et la connectivité, soit avec des services sur smartphone, iOS ou Android, soit aussi des services en SaaS ou des datas processées au niveau du cloud qui sont récupérées par les objets. Donc, c'est ce que fournit Lucilabs. Pour nos clients, la plupart de nos clients sont des entreprises qui sont leaders dans leur marché, mais qui ne connaissent rien aux objets connectés. C'est-à-dire, par exemple, nous avons des produits avec un gantier qui veut faire un gant connecté, qui a été présenté au CES d'ailleurs, un gant connecté pour la moto, pour faire des alertes à la Waze, par exemple. Et donc, il connaît son marché, il connaît les spécificités et les demandes, mais il est incapable d'apporter de lui-même sa solution en électronique et logiciel. Donc, Lucilabs est là pour l'aider à développer ce produit en partenariat avec lui, qui, lui, est un grand spécialiste du gant. Il y a plusieurs obstacles. D'abord, le premier obstacle, c'est sur la définition du produit. Il faut arriver à une définition d'un produit simple. Si les objets connectés sont compliqués, je parle surtout du marché du consumer, si les produits sont compliqués, ils restent au niveau du geek et n'arrivent jamais à atteindre le mass market. Donc, ce qui est important, c'est un usage simple qui répond à une demande simple. Je reviens sur ma chaussure, où c'est juste rajouter la possibilité d'avoir une chaussure plus intelligente, parce qu'on peut régler ses propres profils via l'application. Le deuxième obstacle, c'est sur, donc, après la définition du produit, c'est sur l'intégration. Il faut une intégration fine de l'électronique dans l'objet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de... L'électronique doit faire partie intégrante du produit et ne doit pas déformer un produit. Prenez l'exemple d'un gant. Parfois, je n'ai pas envie d'avoir un gant avec une espèce de verru d'électronique au-dessus. Donc, l'intégration est très, très complexe et doit être faite en partenariat direct avec nos clients. Pour ce qui est des données ou du nombre d'objets, il y a plusieurs... Pour Lucilab, il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est la production. La production industrielle. Donc, Lucilab s'appuie sur plusieurs industriels pour produire en nombre, en grand nombre, ces objets. Après, c'est le cycle de vie de ces objets. C'est-à-dire, une fois arrivé dans les mains des clients finaux, la possibilité de l'activer, la possibilité de comprendre ce qu'il fait, et aussi la possibilité d'être informé s'il y a, par exemple, des données qui sont collectées. Nous collectons des données pour nos clients, mais qui sont complètement anonymes, mais qui permettent à nos clients de mieux comprendre les usages de leurs produits. La définition première d'un objet connecté, c'est un objet qui permet de découvrir des nouveaux usages. Moi, je prends souvent un exemple qui est une entreprise connue en France, qui est Netatmo, qui a fait juste un objet connecté qui relève la température. Mais grâce à ça, un nouvel usage est apparu, qui est... Toutes les personnes, ils ont déployé énormément de ces objets en Europe, par exemple. Et maintenant, sur leur site, par exemple, on peut avoir en temps réel la météo partout en Europe. C'est un nouveau service qui est grâce à l'objet connecté, c'est-à-dire l'objet, le capteur qui prend l'état de son environnement et qui remonte au niveau du cloud, ce qui permet de créer de nouveaux services qui permettent de sublimer, entre guillemets, le fait qu'il y ait de nombreuses données. Je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir les données. Il faut faire très attention à... Parce que ces données restent anonymes. Nous, on ne fournit pas de... Nos données, en fait, les données, nous, n'en appartiennent pas, elles appartiennent aux clients, mais elles restent anonymes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collecte vraiment spécifique, c'est plus sur la masse d'informations anonymes qu'on récolte. Et je pense que c'est une bonne idée. Comme vous l'avez dit, la possibilité de créer des nouveaux usages. Ça, c'est exactement ce que doit faire l'IoT. C'est-à-dire la possibilité de, grâce à toutes ces données, sublimer les services. J'ai d'autres exemples qu'on discute avec d'autres clients, comme, par exemple, un gant qui permet de limiter les risques industriels, c'est-à-dire qui est couplé avec une machine, par exemple une presse, en industriel, et qui permet de vérifier quels sont les mouvements, et voir s'il y a un danger. Et tout cela permet à l'entreprise, donc, d'avoir toutes ces données sur l'usage, au niveau de ces productions, et enfin, donc, pouvoir être plus sécuritaire, voir quelles sont les tendances, ou quelles sont les problématiques que les ouvriers rencontrent en temps réel, et du coup, avoir de nouveaux services sur cette sécurité. Je pense qu'on a déjà beaucoup de choses dans l'embarqué, mais je reviens sur la problématique de l'objet connecté, qui est unique, même si, moi, venant de Texas Instruments, qui faisais des smartphones, en fait, il y a une similitude. C'est-à-dire, le smartphone, c'est le premier objet connecté. Et en fait, on s'aperçoit, ce qui fait la force, c'est le système. C'est-à-dire, la possibilité que le hardware dialogue de façon simple et cohérente avec, pour résumer, la big data. Donc, il y a tout le système qui va du hardware avec son firmware, avec sa communication, soit un smartphone, soit directement cloud, donc tout le système. Donc, ce qui, moi, me paraît très intéressant, c'est de développer cette capacité à penser un système. Sous-titrage Société Radio-Canada